Salutations, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Steam, aujourd'hui on est sur The Binding of Isaac, Afterbirth Plus, j'ai déjà fait une vidéo sur The Binding of Isaac, mais c'était il y a plus de 5 ans, et je me suis dit qu'il était temps d'en faire une autre, surtout que maintenant on est quand même en Afterbirth Plus depuis déjà un petit moment, et que j'avais envie d'y jouer, donc voilà. Rien qu'à l'image, on voit que je ne suis pas très loin dans le jeu, j'y joue de temps en temps, c'est un jeu que j'aime bien, c'est le genre de jeu que je lance un peu par défaut, quand je ne sais pas à quoi jouer, je fais une run, et que je gagne ou que je perde, j'aime bien ça, c'est un jeu que j'aime bien, donc voilà, on va partir de là, on va faire une nouvelle run. Alors, est-ce que j'ai débloqué des nouveaux persos depuis la dernière fois où j'ai joué ? Oui, c'est vrai, j'avais débloqué celui-là, je ne sais pas, il n'a pas de nom, ok. Alors, je sais que normalement je suis censé avoir Apollyon, mais là je ne l'ai pas, je ne sais pas pourquoi. D'après ce qu'ils disent quelque part sur le wiki où j'ai entendu parler de ça, si on avait le jeu depuis un petit moment, on devrait l'avoir, mais bon, je ne l'ai pas, topique. Est-ce que je joue Isaac ? Moi, j'aime bien Azazel, en fait. Waouh, mon Windstrike est de moins 31, ça veut dire que j'ai fait 31 runs perdu d'affilée. Oui, je me rappelle la dernière fois que j'ai joué, j'ai perdu contre Satan. Moi, j'aime bien Azazel, je vais prendre Azazel et je vais expliquer pourquoi je l'aime bien. Donc, c'est un personnage qui vole, donc tout ce qui est picot, flac de sang, poison, poison, tout ça, il s'en fout. Tout ce qui est rocher, qui bloque l'accès à un item ou quoi, il s'en fout, il passe au-dessus. Inconvénient, c'est sa portée, elle est très course, par contre il fait très très mal. Et il commence avec la carte The Full, donc il permet de se téléporter dans la pièce de départ, c'est-à-dire dans celle-ci. Enfin, cet étage-ci, en tout cas, c'est celle-ci. Et là, on a une porte avec des picots. Lui, comme il vole, enfin je crois que c'est à cause de ça, il ne se prend pas de dégâts en entrant, par contre il s'en prend en sortant. Quand on joue avec Isaac, par exemple, il se prend un demi dégâts en entrant, un demi dégâts en sortant, je pense. Mais du coup, je vais rentrer, je vais faire ce que j'ai à y faire, on verra ce qu'il y a dedans. Et je vais utiliser ma carte pour sortir, comme ça, je ne vais pas prendre de dégâts avec la porte. Bon, ben, j'ai pris du dégâts à l'intérieur, GG. Enfin, ce n'est pas très grave, parce qu'il y a quand même un cœur noir, donc ça, ça fait plaisir. Et voilà. Alors, lui, il n'a pas de vrai cœur rouge au départ, c'est aussi un de ses inconvénients, donc il ne peut pas recharger sa vie avec les cœurs rouges. Mais on essaiera d'arranger ça plus tard. Voilà. La salle au trésor. Ah, il y en a deux, tiens. Alors, 3000 effets de l'arme aléatoire. Ah oui, je n'ai pas expliqué, j'ai installé un mode. Est-ce qu'on ne peut plus voir ça ? Non, ce n'est pas grave. C'est le seul mode que j'ai installé, c'est une description des objets. C'est en français, parce qu'ils expliquent sur le workshop comment le mettre en français. C'est juste une ligne à changer sur un des fichiers du jeu. Alors, le nom du mode, je ne sais plus si vous cherchez après. Par contre, on va dans le workshop, on filtre par les meilleures notes de tous les temps et c'est le premier. Donc, effet de l'arme aléatoire, mais là, je n'ai pas de l'arme avec lui. C'est des lasers. Alors, tire des larmes aléatoires. C'est les deux pareils, en fait. Je vais prendre celui-là. Parce que là, c'est pas lui. Oui, c'est lui qui va tirer des larmes. C'est pas moi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ah, on peut prendre les deux, en fait. Je me disais, je pensais qu'il y en a un qui allait disparaître. Du coup, vu que ce n'est pas négatif, je les prends. Oui, lui, il tire comme ça. C'est quand même plus pratique avec une description des items. J'ai joué énormément de temps sans description, sans regarder dans le workshop, à essayer de découvrir. Mais il y en a tellement, je n'arrive pas à les retenir. C'est vraiment chaud. Voilà, donc on profite du fait qu'il s'est volé. Lui, il est à l'abri, là, sur les rochers. Il ne peut rien lui arriver. Donc, on va jouer avec ça. On va essayer de ne pas faire trop de conneries. Ça ne m'a rien apporté. Tiens. J'aimerais bien une bombe. Peut-être ici. Le problème, c'est que c'est ma dernière clé. Allez, on y est. Ah ! 100% de chance de trouver un Devil Deal ou une Angel Room. Ça, c'est cool. Donc, j'aurai un Devil Deal à chaque étage. Ça peut être sympa. Je n'ai pas de clé, je n'ai pas de bombe. C'est dommage. Je pense qu'il y avait de grandes chances pour qu'ici, il y ait une salle secrète. Parce qu'il n'y a rien qui gêne. En fait, pour qu'il y ait la salle secrète, elle doit être adjacente à au moins deux salles. Et il faut qu'on puisse y accéder par toutes les salles qui lui sont adjacentes sans avoir à poser de bombes supplémentaires. C'est-à-dire que s'il y aurait eu des rochers ici, ça n'aurait pas pu être là. Après, peut-être qu'en faisant péter les barils, on ne peut pas les pousser. Non, on ne peut pas. Il y a peut-être moins... Ah, lui, il a bougé, lui. Peut-être que celui-là, on peut. On va essayer ça. Oh, je tente un truc, là. Oh, zut, je vais trop vite. Voilà, on va le mettre là. Et c'était bien ça, ok. Bon, une pièce, enfin, c'est cinq pièces, ça, je crois. Là, j'en ai une. Ouais, c'est ça, c'est cinq pièces. C'est pas si mal. Alors, il y a une autre salle, c'est la salle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, super secrète, qui, elle, n'est adjacente à aucune salle. Moi, je la verrais bien ici. Enfin, si, adjacente à une salle, mais une seule. Je la verrais bien là. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... Voilà, moi, je la verrais bien là. Malheureusement, je n'ai pas de bombes, à moins que j'en loote une. Pendant le combat du boss, on verra. On va tenter le boss. Widow, c'est pas mon boss préféré, lui. Ah, je l'ai charmé. Merde, il m'a quand même fait des dégâts. Oh, seul le prix. Heureusement que j'ai 100% de chance d'avoir un débuilder. Mais il n'y en a pas au premier étage. Alors ça, c'est du tout bon, donc on le prend. Par contre, je n'ai pas eu de bombe, donc tant pis, on se casse. Moi, je commence par les petites salles. Donc là, je vais aller vers le bas. Voilà, il me faudrait une clé. Donc, on continue notre chemin. Alors, les pilules, on ne les connaît pas tant qu'on ne les a pas essayées. Donc, on la prend. On teste. Range up, c'est du tout bon. Maintenant, on connaît la pilule blanche et rouge. Range up. L'écœur, je ne peux pas. Et bien, on va devoir s'attaquer à la grande salle. Ouais, c'est des cacas. Le caca, c'est déguitieux. Une bombe, ce n'est pas si mal. J'en voulais une, mais j'aurais préféré une clé, là, pour le coup. Enfin, on en trouvera peut-être après. Hop, 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 on fait gaffe. Alors, je ne fais aucune vérif, mais j'ai envie de mettre ma bombe, là, de façon à ce qu'elle pète contre le mur. On ne sait jamais que la salle secrète soit là. Mais surtout, il y a un rocher marqué, là, donc, voilà. Je tente le une pierre, deux coups, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai quand même gagné une bombe de plus et un cœur. On ne va pas... C'est toujours bon à prendre. L'avantage de savoir voler, c'est quand même cool. On va aller voir cette salle-ci. Ah, la salle de sacrifice. Avec ce genre de personnage-là, ce n'est pas super utile. Je n'aurais pas dû faire ça. Je pensais que ça ne marchait pas avec lui. Mais c'est intéressant avec les personnages qui ont des cœurs. Alors, on va de deux ans, on perd à chaque fois un cœur et on se recharge après. Parce qu'on a une chance de recevoir des items, en fait, en perdant des points de vie sur ses sacrifices. Donc là, on l'a déjà testé, ce n'était pas ça. Parfois, parfois, c'est compliqué. Elle pourrait être ici. J'ai deux bombes. J'entends une, sinon, je vais la laisser en bas. En bas, tant pis. Est-ce qu'il y a le boss ? Je ne pose toujours pas de clés, moi. Ça m'embête. Est-ce qu'il y a l'a dit, c'est-ce qu'il y a l'a dit. Et là, on a un débil deal, donc les seringues, on prend parce que c'est toujours bon. On va aller voir ce qu'ils nous proposent. Mais je ne suis pas fou le point de vie. Ah, il n'y a pas de deal. Ok, donc ça, c'est pas mal. Ok, donc ça, je prends. On va aller. Non. Ok, bon, ben, dommage pour les clés. Il me reste une bombe, mais vraiment, je ne vois pas trop. Ça ne va pas la mettre au milieu. Bon, on va se passer. Où est-ce qu'elle pourrait être ? C'est dommage aussi pour la salle du trésor. Le fait que je n'ai pas de clé. Tant pis, j'ai envie de dire. On s'en passera. Ce n'est pas ouf de se passer de ça, mais bon. Allez. Ça, c'est fait. Maintenant, j'ai une clé. Fautage de gueule. Les salles de combat. Je vais aller voir ce qui se passe. Si ça ne m'intéresse pas, je reviens. Je ne me bats pas. Trois coffres. Ça m'intéresse quand même. Donc, je vais rester. Ah, allez. Mais qu'est-ce que je fais, là ? Voilà. Ce n'est pas si mal. Au final, je suis quand même gagnant. Mais mes tirs ont changé ou c'est mis ? C'est plus long à recharger. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est quoi ? Alors, double vos cœurs rouges ne fonctionnent que quand utilisé comme soin. J'ai pas de cœur rouge. Mais je vais quand même l'utiliser. Tant pis, ça va peut-être m'en donner. Non. Ok. Tant pis. Ah, un cœur blanc. Je ne vais pas le prendre tout de suite parce que si on le perd, il est perdu. Quoique là, il va être protégé par mes cœurs noirs. Je pense qu'il va se mettre au début de la liste. Je ne suis pas sûr. Je tente. Il se met au début, donc ça va. En fait, si j'arrive à conserver ce cœur blanc jusqu'à la fin du niveau, quand je vais arriver au niveau suivant, je vais gagner un vrai cœur rouge. Ah là là, tous ces cœurs et que je ne peux pas prendre. Celle-là, elle n'est pas identifiée. Nous, on en avait identifié une qui avait des petits points rouges dans le banc. Donc, on va la tester. C'est bien aussi. Ça fait apparaître une mouche. Bon, on va aller à la salle de trésor. Qu'est-ce qu'on a ici ? 0,04 dégâts en plus pour chaque pièce que vous possédez. C'est pas mal, ça. Ça, ça fait sûrement apparaître des ennemis. Ah non, d'actualité. Ah ouais. Je vais plutôt la faire péter. Ah, j'avais qu'une bombe. Ah, ben tant pis. Bon, moi j'ai plus de pièces, donc voilà. Plus de puissance. Pilules non identifiées. Pheromones. Il me reste une clé. J'ai de la thune. Est-ce que je la dépense ? Ouais, mais je vais quand même la dépenser de toute façon. Ah, c'était bien ça. C'est le truc aléatoire. Ouais, je vais quand même aller à la boutique. Alors, le cochon. Qu'est-ce que c'est le cochon ? Plus trois pièces. Fait tomber une pièce en vous faisant toucher. C'est pas mal, en fait. Du coup, ça va bien avec mon item qui augmente ma puissance avec le nombre de pièces que j'ai sur moi. Ça coûte pas trop cher. Et ça, ça fait quoi ? Révèle la disposition des salles de l'étage. C'est pas mal. Je me trompe de touche. Ça donne pas les salles secrètes, je pense pas. Je vais pas prendre ça. Et le cœur, on verra après. Ok, salles faciles. On voit pas beaucoup de rochers marqués, j'ai l'impression. Pour l'instant, j'en vois pas du tout, d'ailleurs. On a fini, là ? Ouais. À part salles secrètes, mais j'ai qu'une bombe. Elle pourrait pas être ici, parce qu'il y a un trou. Ok, donc on va aller voir. Elle pourrait être là. On va vérifier de l'autre côté. Effectivement, elle pourrait. On va tenter le coup. Tant pis. Et c'était bien, ça. Ah ! Celle-là, c'était bien. C'était Pretty Fly. C'est ça, c'est une mouche. Celle-là, on la connaît pas. Oh ! Diarrhée explosive. C'est pas toujours bon. Je vais en reprendre une. On va la tenter contre le boss. Du coup, je vais quand même reprendre le cœur ici. Peut-être la carte, on verra bien. Un cœur max fait apparaître un trinket aléatoire dans la salle. Ouais, allez. Et ça, ça fait quoi ? L'arme vibrante affecte les hitbox des larmes. Le mien, il faisait quoi ? Plus de chances d'obtenir des récompenses en détruisant des cacas. Non, moi, j'aime bien ça. Ah, merde, il y a des flammes rouges. L'inconvénient, c'est que si je prends ça, je perds mon cœur blanc, je pense. Donc, faire un cercle en marchant va créer un pentagramme sur le sol qui inflige 10 de dégâts aux ennemis par tic de dégâts. C'est marrant. Mais c'est peut-être un objet activable, ça, du coup. Enfin, je sais pas. Lorsqu'il me reste un demi-cœur au moins, est-ce qu'il parle que des rouges ou de tous ? Je fais plus 1,5 de dégâts et je gagne en vitesse. Familier de l'arme spectrale, ok. C'est quand même pas mal. Ah, ça fait chier pour mon cœur blanc que je vais perdre. Non, je prends pas. La carte au magasin, peut-être. Qu'est-ce que c'était ? Ah, non, c'est pas ici que je voulais aller. Il faut que je la redépose pour qu'il me dise ce que ça fait exactement. Fait apparaître des bombes troll, ouais, c'est ça. C'est la même que tout à l'heure. C'était pas si mal. Allez, on s'en va. Voilà, là, je gagnais un cœur, c'est quand même sympa. Euh, allez, pas trop le choix, on va aller par ici. Bon, on s'en fout ou c'est volé. Ça, on n'a pas besoin. Ah, il y a encore un truc spécial qui fait que mon truc est long à recharger. C'est aléatoire et des fois, c'est un peu la merde. D'abord, les petites salles. Ok, on continue. Alors, ça, c'est quoi ? L'arme empoisonnée. Bon, comme je disais, j'ai pas de l'arme, mais peut-être que ça empoisonnera quand même. Oh, le... Ah, ouais, ça marche. Bon, ben, on va se faire la grande salle ici en bas. Ça, c'est fait. Magasin, pas tout de suite, on verra après. Voilà, je le sais qu'elles explosent. Tout, c'est pas bon. Ok. Ok. Là, c'est encore long à recharger. C'est un peu chiant, ce truc aléatoire, du coup. Qu'est-ce qu'on a gagné juste des cœurs ? Non, là, il y a une bombe. On a le boss. Est-ce qu'on a une possibilité de salle secrète, là ? Non, je pense pas, parce que là, il y a un trou. Est-ce qu'elle pourrait être... Là, évidemment, c'est clean. Ici aussi. Et ici aussi. J'ai envie de tenter là, mais après, j'irai faire la grande salle. Attention, flamme rouge. Voilà. Plus deux cœurs max et un soin complet. Je prends. Ah, ça va l'air faire mal. Voilà, c'est bon. Quand on perd un cœur noir, en fait, on fait un petit peu de dégâts sur toute la salle. Bon, on perd un cœur noir, mais ça fait du bien quand même. Si, il n'y a rien. Par exemple, ici, je sentirais bien une salle super secrète. Voilà. Ok. C'était vachement intéressant. Bon, du coup, on peut aller au boss, parce que je crois que là, on a tout vu. Ah, peut-être, éventuellement... Non, on l'avait déjà faite. La salle ici... Non, je ne peux même plus y aller. Il y a la salle ici, d'arcade, aussi. Je peux peut-être gagner des bombes. Ah, c'est quoi ? Peut camoufler les joueurs. Être camoufler rend les ennemis confus. Mais j'aime bien ça. Bon, allez, je ne vais pas tout faire péter. Donc, charge. Gurdie. Ah, un deal angélique. Ça, ça fait quoi ? Cadence de tir, c'est bon. Vitesse d'alarme, c'est bon. Emprunt. Alors, ici, on ne peut pas tout prendre. On ne peut en prendre qu'un. Les autres vont disparaître. Je sais que celui-là, il est bien. Charge. Quand vous vous faites... Plus une charge quand vous vous faites toucher. Sauf que là, je n'ai pas d'item à charge. Bon, pour l'instant, on ne va peut-être pas le prendre. Forme un épée à l'eau autour d'Isa qui inflige des dégâts. Ça, ça peut être pas mal. Chance de dévier les projectiles. Ouais, c'est pas mal du tout. Plus un cœur éternel. Ça, je pense, c'est un cœur blanc, je pense. Et vous perdez au plus un demi-cœur en recevant des dégâts. Ça peut être pas mal pour les salles plus bas. Parce que les salles en dessous de mômes, les ennemis font un dégâts. Peu importe ce qu'on se prend. Je pense que ça, c'est pas mal. On va prendre ça. Voilà. Eh ben, on va se casser au niveau suivant. J'ai toujours mes bombes, d'ailleurs, sur moi, les bombes troll. Bon, les petites salles, hein. Ces ennemis-là sont particulièrement faciles avec lui. Parce qu'il faut les toucher dans le dos. Leur point faible, c'est leur cerveau qui est apparent. Bon, là, c'est trop tard. Mais vu que lui, il a un rayon, quand il touche de devant, bah, il touche de partout en même temps. Donc, c'est cool. Pour l'instant, ça s'enchaîne vite. On va faire le couloir ici. Je préfère me mettre à l'abri. Il balance des os et il les balance 8. Ça fait assez mal. Alors, est-ce que la salle secrète pourrait être là ? Peut-être. Là, c'est clean. Ici, ça ne l'est pas. Donc, c'est non. Oh, merde. Je n'avais pas vu que c'était un coffre à picot. Alors, ces monstres-là sont indestructibles. Ils ne meurent que quand on a détruit tous les autres monstres de la salle. Donc, en fait, c'est assez simple. On n'a pas de rocher marqué. C'est fou, ça, quand même. Ou alors, c'est moi qui ne fais pas gaffe. Bon. J'ai 33 pièces. Je peux peut-être aller faire un tour. Alors. Compte de lumière qui ralentit les ennemis et les projectiles. C'est quoi ? C'est un activable, ça, sûrement. Je ne sais pas. La boîte à pilules, c'est un objet de maman. Je n'en ai pas déjà un, moi. Bon, non. Fait apparaître des pilules, c'est pas mal non plus. La carte, on ne sait pas ce que c'est. Pilules. Balls of Steel, c'est deux cœurs gris, donc c'est bon à prendre. Je vais mettre une bombe ici. En même temps, je vais tuer le marchand. Voilà, ça a changé les objets. Donc, on a la pilule ici, Pretty Fly, donc qui rajoute une mouche. Et ça, double tous les drops de bombe, c'était pas mal non plus. Donc, je vais prendre ça. Et ça. Pour la mouche. Voilà, c'est pas mal. On continue. Ah, en parlant de mer. Ah, ça va brille. On y retourne. Ah, merde, c'était pas ici. Ça, c'est quoi? Utilise une pilule. Peut faire tomber une autre pilule. Ah, c'est bien. Ça se combine pas mal avec mon truc. Donc, ouais, je prends un. J'arrive à me faire toucher avec ça. Combien il y en a? C'était ici, hein? Voilà. Tire dans les quatre directions. Ah. Salle secrète, là, c'est possible. Non, non, ça l'est pas. Alors. Ici, c'est possible. Ici aussi. Et ici aussi. Donc, on tente le coup. Ici. Et voilà. Voilà. La salle super secrète. Moi, j'aurais envie de dire ici. Mais aucune certitude. Par contre, il y a un rocher marqué là. Je viens de le remarquer. Donc, je vais mettre une bombe là. Quand même. C'était pas là, mais j'ai gagné deux clés. Alors, c'est peut-être ici. Non, c'est pas là. Bon, je vais pas gaspiller toutes mes bombes. C'était quoi ici que j'ai laissé? Ah, là, c'est juste. Il y a la salle de combat. Un seul coffre. Voilà, j'ai envie de tenter quand même. Voilà. Bon, c'est pas si bad. Du coup, ça a rempli mon truc à pilule. Donc, hop. Balls of Steel, c'est deux cœurs gris. Et je récupère ma carte. Et, on a dit qu'on allait au boss. Est-ce qu'il est le boss encore? Tout en bas. Ok. Bon, on va passer par ici. Batterie. Celle-là, on connaît pas. Ah, ben, la salle super secrète. Génial. Le truc, il ne me sert absolument à rien. Merci quand même. Bon. Lucky. Oh, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, c'était quoi ça ici? Plus un dégât. 10% de chance de Devil Deal. Bon, de toute façon, je suis déjà à fond en Devil Deal, mais je prends. Alors ça. Chance aléatoire de tirer une larme sacrée qui fera apparaître un halo de lumière divine sur l'ennemi touché. Je pense que c'est bien, du coup. Il y a autre chose derrière? Les mouches. Ok. Cet étage-ci, c'est l'étage de mob. Je crois que là, on est pas mal pour mob. On a quand même eu quelques items sympas. On verra bien. Oh là là. Ça, c'est le seul pouvoir que j'aurais peut-être pas dû prendre. Je sais pas, ça change mon tir aléatoirement. Parfois, il est simplement plus long à recharger. Il fait peut-être plus mal, mais quand tu as pris l'habitude de charger comme ça, et que tout d'un coup, il te prend le double du temps, tu foires ton truc. Bah, bon, c'est pas très grave. Attention. J'ai quand même été touché. Parfois, je tire pas dans la bonne direction. C'est une manette neuve et il faut encore attendre un peu qu'elle se fasse. Attention, flamme rouge. Hop. Alors, pilule blanche, on ne sait pas. C'est des mouches, je pense. Bah, c'est toujours bon à prendre. Les mouches, c'est bon. Ok. On a le magasin, on a 20 pièces. Je vais faire d'abord la salle ici en bas, je reviendrai. Speed up, ok. On va aller au magasin. Merde. On n'attendait pas. Ah. Un cœur blanc, je ne vais pas le prendre maintenant. Il ne faudra pas que je l'oublie. Alors, salle secrète, elle ne peut pas être là. On va aller voir par ici. Évidemment, il faut que je me fasse toucher. Ça, je ne gêne pas. Ah, je n'aurais pas dû rentrer, merde. Ce n'est pas grave. Ah. Vague de larmes chargées. Si vous faites toucher en chargeant, vos larmes vous... Non, je ne prends pas ça. C'est bien ce que je disais, donc on prend bien un dégât en sortant de la pièce. Ah, je peux reprendre une pilule. Ah, ça m'a rendu plus petit. Bah, c'est bien. Plus petit, plus difficile à toucher. Ah, la salle secrète. Ici, c'est possible. Ici aussi. Et ici aussi. Donc, on tente. On va quand même se préparer. Ce sera bien quand même d'aller au magasin après. On a une salle ici. Non, je me trompe. Bon, je ne peux pas y aller de toute façon en salle de combat. Hop, 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 hop. Il faut appuyer sur les deux. Voilà. Alors, plus 2,25 de portée, 1,5 hauteur de larmes. Les larmes traversent les murs et réapparaissent depuis d'autres... Ah, oui, j'ai déjà vu ça. C'est bien. Lui, il ne fait pas de larmes, mais ce n'est pas grave. Je le prends quand même. Alors, bon, on va aller au boss. Oui, parce que la salle super secrète, elle pourrait être ici. Non, pas ici. Elle pourrait être ici. Là. Ici, non. Pour la trouver, celle-là, si on ne la voit pas, c'est vraiment dépenser beaucoup trop de bombes. Il n'y avait pas un magasin ? Ah non, je m'étais fait attaquer, c'est ça ? Ouais, non, du coup, il n'y a plus de magasin, ici. Il y a une salle d'arcade, mais bon, ce n'est pas pareil. Bon, allez, le boss. Ah oui, c'est vrai, c'est mom. Je ne pourrais pas reprendre le cœur blanc. On ne pourra pas sortir de la pièce. Je fais super mal, en fait. Alors, celle-là. Ok. Des mouches. Speed up. Alors, en vol, mais je peux déjà voler. Et cœur max. Ok. On ne va pas traîner parce qu'il y a des flammes mauves. J'aime pas ça. Les flammes mauves, elles nous tirent dessus avec un tir à tête chercheuse. C'est la merde. Speed up. Speed up. Ah, c'est dommage pour le cœur blanc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir avec une boucouine ? Je ne pense pas. Tant pis. Ah non, j'ai été con. J'ai été étonné. One shot même, quoi. Je n'ai pas fait attention, j'avais récupéré autant de puissance. Les larmes bougent rapidement en spirale. C'est bon ou ce n'est pas bon, ça ? De toute façon, c'est un truc que je peux lâcher si je n'aime pas. Non, mais de toute façon, celui-là était vachement bien. Je ne sais plus ce que c'était, mais là, c'était bien. Non, je n'en veux pas, ton truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être me mettre là. Voilà, je lâche ça ici. Et je le reprends là. Comme ça, il ne va pas. S'il reste au milieu de la pièce, à chaque fois, je vais me le prendre. Bon, je charge mon tir. Ah, il tire en croix. Ah, je n'ai pas pris la pièce, ce n'est pas grave. Ok, alors. Ça, c'est des cœurs, c'est un double-cœur, c'est deux cœurs, enfin. Les bombes. Ça, c'est quoi ? Des mouches ou... C'est ça ? Ok. Non, je fais quand même très mal, en fait. On continue. La jaune, je connais. Pheromone, ouais, c'est en voûte les ennemis. C'est pas mal non plus. Il n'y a pas d'ennemis. Pheromone. On va faire la grande salle. Pas de pilule. Les bombes sont des clés. Ah, d'accord, il a transformé mes bombes en clés, pourquoi pas. Et si je fais ça, il va me faire le contraire. Donc, il va me re... J'ai besoin de plus de quoi ? De clés ou de bombes ? Je pense que j'ai assez de clés. Je verrai bien, je vais garder ma pilule et on verra. Salle secrète ! Ici, c'est possible. Là, ça n'est pas. Pas de chance. On va chercher ailleurs. Ici, c'est possible. Ici aussi. Je me sens que là, ça n'était pas. C'est ça. Je vais faire toutes les salles, de toute façon. Ah, c'est bien, ça. J'ai eu peur qu'il y ait un truc que je n'avais pas vu au mieux. On va aller voir. Un seul coffre. Je vais devoir faire trois vagues d'ennemis pour un seul coffre. On va aller voir. Cette salle-ci que je n'ai pas faite. Alors là, ça se pourrait. Ici aussi. Et ici aussi. Une clé. Et un engin. Pilule bleue. C'est ce qu'il dit à propos de la Xbox. Isaac rappe ici 10 minutes à une box. C'est bien ce que je pensais. Je deviens tout petit. Ok. Le boss. Tout en haut. Ok. La salle super secrète. J'allais dire ici, mais non, du coup. C'est compliqué. On ne va pas chercher après. La mort. Je pense que je suis. Allez. Qu'est-ce qu'il va me proposer comme deal ? Ça permet de voler, d'avoir d'alarme spectrale. Ça ne m'intéresse pas. Je sais déjà voler. Et mon laser passe déjà à travers les murs. Non. On a bien tout fait. Il n'y a vraiment que la pièce du combat que je n'ai pas faite. Je ne vais pas tenter. Potentiellement, dernier étage. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah merde, j'ai mis une... Je pensais que c'était un coffre en pierre. Les coffres en pierre, on les ouvre en mettant une bombe dessus. Ah, je ne vais pas dépenser de clé à cet étage-ci pendant un moment. Donc je vais utiliser ma... En parlant de pilule. Merde. Je peux utiliser le truc. Phéromone, ouai. Encore phéromone. Alors. Oh, c'était joli ça. Alors, attends. Ici, c'est clean de ce côté-là. Non, ça ne l'est pas ici. J'ai envie de faire d'abord les petites pièces. Comme je disais, moi, j'aime bien de faire d'abord les petites. Speed up. Speed up. Il y en a qui est invisible là. Enfin, invisible, on ne le voit pas bien. Ah, il est long à recharger. C'est bon. Bon, ça ne marche pas. En tout cas, c'est juste pour du soin mais non. On va peut-être le garder pour le boss. Merde ! Je regarde s'il n'y a pas un truc marqué. On ne les voit pas bien sur les rouges. Non, je n'ai pas besoin de transformer mes bombes en pied. Quelque chose est tombé ? J'ai eu quelque chose ? Non. Un pire le plus haut. D'accord. D'accord. Et encore le plus haut. On est bien bon pour nous. Il est bon. On est bon. le coup. Ici, je pense que c'est bon. Et ici, c'est possible que ça le soit. On essaye. Je vais quand même charger mon tir. Ouais. J'ai bien fait. Oh, 25 pièces. Ouais, j'ai atteint le max. Faudrait que je trouve un magasin. C'est pas la peine d'en prendre plus, j'imagine. Non. On a la salle du boss, donc ça c'est bien. Encore ? Il ne me donne que les bombes à clé. Eh ben, on va aller tataner un petit peu le boss. On verra ce que ça donne. Ah oui, c'est Mom Earth. Je lui fais tellement mal. Alors là, j'ai eu plein de succès. Bon, vous ne les voyez pas. Alors, il ne faut pas prendre le coffre. Du coup, il faut venir ici, Mobile. Et on descend. Ça, c'est ce que j'ai débloqué. Je crois que c'est parce que c'est la dixième fois que je tue le cœur, peut-être, ou quelque chose comme ça. Je laisse défiler pour voir exactement. Je suis plutôt en bon état pour faire le boss. Ce serait bien de trouver la salle du boss. Il y a un invisible quand même ? Non. La salle du boss sans trop traîner parce que je vais perdre beaucoup de points de vie. J'ai l'impression que ça risque d'être chaud. Ici. Non, pas pour un bête coffre. Ah, ça c'est cool. Donc, on sait ce que je vais faire. Ça va mourir plus petit encore. Ah, du coup, il y a de plus. Ok. Et encore. Par là, j'y vais pas. Ça, j'ai compris que c'était très dangereux, mais ça va. Je l'ai compris. Révèle l'entièreté de l'étage. C'est pas mal, du coup. Le monde. Il y a une salle secrète ici. Je vais quand même y aller avec... Je savais que j'aurais pas tué. Bon, je me casse. Oh, on peut pas aimer, c'est vrai. C'est la première fois que je rencontre ce bordel. J'ai beaucoup de pièces, je pourrais les dépenser ici, mais je vais bien monter à 200. Il me semble qu'on développe quelque chose quand on en met 1000 dedans. Voilà, on verra peut-être aussi juste avant le boss. Ah, il a encore changé mon temps de charge de mon arme. À chaque fois, ça me perturbe. Pilule, speed up. Ouais. Speed up. Vous téléportez à la salle du boss. C'est vraiment très intéressant à ce moment-là. Enfin bon. Est-ce que c'est le boss final ? Je pense que oui. Est-ce que ce serait une bonne idée de dépenser ma thune dans la machine maintenant ? Histoire de... De toute façon, on va sûrement bloquer à un moment donné. De toute façon, on va sûrement bloquer à un moment donné. Salle secrète, c'est toujours d'actualité, hein, les gars. Ah ben non, je l'ai trouvé la salle secrète. J'ai peut-être pas la super secrète, ou alors j'ai pas... Ouais, non. Elle est peut-être pas indiquée par ça, ça serait quand même abusé. Elle pourrait être... Ouais, j'ai 22 bombes après tout, oui, pour être là. Pour être ici. Il y en a peut-être même pas. Pour être là. Pour être ici. Je tente, hein. Ici. Là. Non, là, c'est pas possible. Ici non plus. Bon, le boss, c'est Satan, c'est ça ? Bon, le boss, c'est Satan, c'est ça ? Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que ça me débloque ? Ah, il m'indique rien. Ok. On va aller voir... Ah, ça a complété un petit peu mon image ici. On va faire un new run, mais je vais peut-être pas en refaire un, hein, mais... Du coup, mon win streak, il est quand même passé de moi à 33 à 1, donc ça c'est bien. Ah, il n'y a rien de particulier. En fait, j'avais déjà tué... Je l'avais sûrement déjà eu, parce que ça doit être ça, la croix. Est-ce que ça m'a débloqué un nouveau perceux ? Non, j'ai pas l'impression. Ok. Bon, voilà, c'était quand même plutôt cool. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !